Musique Cameroun, rencontre des élus municipaux de la ville de Douala. Le maire de la ville dresse le bilan de l'année écoulée. Merci de rester sur CNN. Breaking News Le maire de la ville de Douala, Roger Bassadine, a présidé ce 14 janvier 2023 la rencontre des élus municipaux de la cité économique du Cameroun. Il était question lors de cette soirée de réflexion de dresser le bilan des actions entreprises par la communauté urbaine de Douala au courant de l'année 2022 achevée afin de dérouler les grands chantiers contenus dans le cahier de charges de la nouvelle année 2023. Pour ce qui est des réalisations effectuées, on peut noter entre autres l'aménagement de certains arces routiers, notamment la pose des pavés sur l'ars routier Bonamoussadi-Koto-Baden-Baden dans la commune d'arrondissement de Douala 5e. La création d'un comité spécial de planification et d'appui au développement urbain dans la commune d'arrondissement de Douala 6e à l'île de Manoka. La lutte contre le désordre urbain tant dans les marchés que sur les routes avec les conducteurs de moto Tarsi et d'autres usagers de la route entre autres. Le maire de la ville, en véritable acteur de l'amélioration du cadre de vie et des conditions de vie des populations, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il a présenté aux élus municipaux les perspectives et les grands chantiers de 2023. Je ne m'aiderai pas sur ce que les édios ont présenté, nous parlons depuis l'année 2023. Parce que nous sommes à notre ici pour nous réussir d'être ensemble. Donc tout le discours pourrait vous faxiquer. Je me concentrerai davantage sur le 2023 qu'ils annoncent et peut-être avec un coup d'œil sur 2024. Au 2023, vous avez des grands conseillers qu'on les appelle ont voté un budget de 59,5 milliards pour la producteur urbaine. C'est un budget qui peut paraître important, mais en réalité, les défis que nous avons, la demande sociale, est bien plus importante. Je crois que 100 milliards ne seraient même pas suffisants pour la vie des droits. Qu'est-ce que nous avons fait avec cet argent ? Nous allons d'abord, comme nous voulons demander dans ces vidéocamples projets de bois, travailler sur les infrastructures, améliorer les infrastructures, notamment les infrastructures de bois. Il y a des projets qui sont déjà passés et qui vont commencer à faire exécuter en 2023. Il y a de bons marchés qui vont passer en 2023. Et dans ce domaine-là, je vois que, petit à petit, la ville de Bois-là est en train de changer d'étage. Voir les vidéos, ceux qui ont pu témoigner, beaucoup l'ont dit, nous avançons, petit à petit. Mais, ni le maire de la ville, ni le maire de la commune d'avancement, ni le maire de la commune d'avancement, ni le maire de la commune d'avancement. Nous travaillons avec les moyens que nous avons et nous serons d'avancer à l'adresse de bois. Le temps est donc donné et l'heure est désormais au travail afin de relever les défis majeurs qui se pointent à l'horizon pour la cité économique. Et les élus sont plus que jamais prêts à apporter leur contribution à la construction d'un Cameroun émergent à l'horizon 2035. C'est sur une note de remise de médailles et de présents aux différents élus municipaux par le maire de la ville pour leur dévouement au travail que s'est clôturée cette rencontre pleine de convivialité et de courtoisie. Monsieur le maire, recevez ce prix au nom de tout le public, de tout le peuple carmogolien, que nous nous faisons de transmettre pierrement au nom de la jeunesse carmogolienne. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Vous retrouvez en ligne toute l'info, on continue sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Breaking News Breaking News Sur CNN Générique